Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle soirée en live ce soir. Nous allons continuer notre aventure sur Oakwart Legacy qu'on va faire pas mal de fois cette semaine. On va en jouer trois fois. Salut l'orex, bienvenue, comment vas-tu ? On en fera trois fois cette semaine du coup ce soir, mardi et dimanche, histoire de bien avancer dans l'aventure et je pense que la semaine prochaine on va peut-être le terminer. Au fonction du temps qu'on passera à se perdre sur du secondaire. Demain soir on fera du grand lead avec la team du jeudi même si c'est mercredi. Fatigué, moi aussi je t'avouerais que je suis assez fatigué encore. Vendredi on fera un peu de FF14 quand même et samedi on montera le set ici, la navette Discovery. J'ai mis 14-18 mais je pense que ça va nous occuper peut-être un peu plus longtemps que ça. On verra le temps que ça prend. ça a l'air d'être assez imposant. Alors, avant de commencer, on va faire comme d'habitude, il va être temps d'ouvrir pour moi des paquets. J'ai juste des cols devant, j'ai juste aussi un câble qui se prend mal et qui me gêne. Alors, booster et orzea. La maniquelle, ça commence bien. Une rare dorée plus une épique. Bon début. On continue avec une autre épique, Alizé. Yes. Une légendaire, Arbert, le guerrier des ténèbres, plus une rare bébé. Cool ça. J'aurais dû commencer avant toi, il est plus toute la chance. Ah bah là c'est clair que ça commence pas mal. On continue. Bon, il reste encore 3. Une rare avec Eden. Une rare avec Neer. Et le dernier pack. Une rare avec Nirina, pardon. Voilà du coup pour ses ouvertures. On va pouvoir repasser sur le jeu. Alors, sur le jeu, la dernière fois, on est arrivé ici à Salle-sur-demande et on a notre elfe... Alors, l'aurait que ça va rester paquet maintenant. Avec deux rare à... Euh... Rien. Euh... Rien. Encore réalisé. Décidément, elle a mis du temps à sortir à Alizé mais maintenant elle fait que de sortir. Et Sam Porter pour finir. Voilà, moins de chance que toi du coup. Ah j'ai eu un peu de bol là sur l'ouverture, c'est vrai. On va pas se mentir. Euh... Alors, va falloir qu'on parle à Chick pour partir avec lui a priori. Faut faire la suite. Je sais plus si c'était ça que je voulais faire ou pas mais je sais que j'avais arrêté là parce que ça se lançait donc... J'aimerais savoir... Euh... Non. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chick se charge de tout. Est-ce que tu avances sur le jeu Tolorex du coup ? Oui, d'accord. Un vil braconnier. Chick a détesté devoir le servir. Chick peut encore sentir le sang de ses créatures sur ses mains. C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le pire. Je me suis lancé dans une mission qui paraissait simple hier soir. Elle était longue. J'ai remarqué ça aussi. La dernière mission, par exemple, pareil. Je me suis dit qu'il y avait une petite mission pour finir. Bon, ça a duré 45 minutes. Je me suis dit qu'il faut conserver ces créatures. Surtout le groupe de Boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du Boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Un nouvel objet débloqué. Euh... C'est un sort. Tout doux, tout doux. J'essaye seulement de t'aider. Vous en avez eu un ? Oui, on a eu un. J'ai réussi à récupérer un Boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les Boursouf et... Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer que le Boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Jobarbie, peut-être ? Très bien. Où puis-je en trouver un ? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera, quand vous le voudrez. Ok. Bonjour Chick. On continue ? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous, avec tous ces braconniers qui traînent. En moins, en volant dessus, ça se revient. Les Jobarbie sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser les vieux sauts pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Et si je ne trouve pas de créatures dans leur habitat naturel ? Les créatures ne s'éloignent jamais beaucoup de leur territoire. Ouvrez l'œil ou attendez leur retour. Tu as des conseils qui pourraient m'aider à sauver les créatures les plus vives ? Les vieux sauts permettent non seulement de capturer les créatures volantes, mais également celles qui sont difficiles à attraper. Ok. Servez-vous-en, la prochaine fois que vous rencontrerez une créature particulièrement vive. Est-ce que tu pourrais me donner un peu plus de détails sur ton travail avec ton ancien maître ? Le maître de Chick n'était pas tendre avec les créatures, ni avec Chick. Il ne nous voyait que comme une source de revenus. Il en faisait des potions, ou s'en servait pour le travail, et... Chick n'en dira pas plus. Mais Chick est heureux d'être à Poudlard, où il peut prendre soin des créatures et expier les fautes commises sous les ordres de son maître. Alors, je vais essayer de sauver un Joe Barbille. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Ok, donc il va falloir qu'on s'équipe de les vieux sauts. ... Là. Ok, il faut qu'on retourne voir Chick. J'ai récupéré un Joe Barbille. Chick espère que votre Joe Barbille appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours ? Chick a découvert l'existence d'un troupeau de veau de lune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chick vous retrouvera là-bas. ... Alors avant ça, hop ! Ce guide du sorcier est bien pratique. Bonjour Chick, c'est la clairière dont tu parlais ? Oui, les veaux de lune se rassemblent près du grand arbre aux motifs en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Comment es-tu arrivé à Poudlard après avoir quitté ton ancien maître ? L'ancien maître de Chick n'avait pas de famille. Alors, quand il est mort, tous ses elfes de maison ont été relogés par le ministère. Chick a eu de la chance, car il a été envoyé à Poudlard. Ses amis n'ont pas eu cette chance. Alors, je vais trouver un veau de lune. Chick attendra votre retour. Ok, euh... On s'attend un peu sur le quartier 3, je m'en rappelle de ça. Les diosso ! Tout va bien à présent. Je suppose qu'il faudra en avoir une de chaque pour une collection, ça, à tous les coups. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un veau de lune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les veaux de lune danser. C'est très beau. Chick suppose que vous avez terminé ? Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chick vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Eh bien, on va y aller maintenant. Vous voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles, ici. Imaginez toutes ces créatures en liberté. Ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement ? Incroyable ! Vous avez réussi ! De quoi s'agit-il ? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Ok, on va avoir un parc à nous. Je récupère juste deux trucs. Hop, comme ça, ça se relance. J'aimerais savoir comment changer l'ambiance de la salle. Bien sûr ! Oh ! Quelle sorte d'ambiance préférez-vous ? En fait, peut-être un autre jour. Regardez ça ! C'est incroyable ! Où est-ce qu'on est, Chick ? Il semble que ce soit un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher ? Elles vont découvrir leur nouvel habitat. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Chick pense que le vivarium sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck, après Olar, vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle ? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses, comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Alors, si vous vous occupez bien de vos créatures magiques, elles vous fourniront des matériaux aux propriétés magiques. Votre nourriture pour créatures et votre brosse vous permettent notamment d'en prendre soin. Cheek trouve que vous vous en sortez bien. Cheek trouve que vous vous en sortez bien. Ok. 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 25 minutes d'attente ici. Sur le boursouf, on a combien de temps d'attente ? 25 minutes aussi. Ok. A chaque fois, 25 minutes. Il nous reste l'oiseau. Il est en train de faire une petite 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 J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. Commencez par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créa-sort. Un métier à tisser enchanté ? Exactement ! Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer ? D'accord. Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Comment j'invoque déjà ? J'ai vu ça. Ah, oui, c'est ça. J'ai vu ça. C'est parti. Je ne sais pas trop dans quel sens il doit être tourné normalement. Alors, l'équipement dispose d'un compteur principal pour les statistiques d'offensive et de défense. Utilisez des matières premières magiques sur le médiaticien enchanté pour améliorer vos équipements et ajouter un deuxième compteur de statistiques ou lui appliquer des attributs. Vous pouvez sauver de nombreux animaux dans les repères à créatures ou les déverrouiller lors des quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des campements de bandits. Alors, on l'a déjà obtenu. Merci. Merci. Ça s'est bien passé. Salut RP, bienvenue, comment vas-tu ? Je passe vite fait, tout se passe bien ? Bah écoute, oui, pour l'instant tout se passe bien. On fait du secondaire, mais tout se passe bien. Ok. Alors, on va parler à Tchik ensuite. Tchik. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser ? Oui, en sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Tchik vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement ? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Tchik sait également que certaines boutiques de pré-aulard vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Merci pour ton aide, Tchik. Ok, ça c'est bon, c'est capturé. Du coup, maintenant, on a accès au vivarium. Non, je ne veux pas voler par ici. Tous les animaux qu'on pourra sauver viendront se mettre par ici. Cool ! Par contre, voilà, on est limité un peu avec des animaux, un nombre d'animaux. Donc il faudra sans doute améliorer à un moment. Ah, ce n'est pas une porte vers l'extérieur. C'est une porte vers une illusion d'extérieur plutôt. Tiens. Ah non, ça s'est réouvert du coup. Mais ouais, c'est assez chouette. Alors, où est-ce qu'on était dans les quêtes, moi, du coup ? Est-ce que j'ai encore des devoirs à faire ? Ouais, j'ai encore des devoirs à faire. Obtenir trois plantes de combat et les utiliser simultanément. Donc ça, j'en ai pas mal. Donc je dois pouvoir les avoir. Et ça... Ah oui, ça, ça coûte très cher. Donc il me fallait plus de gold. On va aller chercher un petit camp éventuellement à essayer de vider. Histoire 2. Puis après, on prendra un... Ça va me permettre en fait de faire le devoir. Suivant. Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de chaminote. Il y en a pas où j'en ai trois, par contre. Il faudra que je fasse un échange au milieu, mais que j'envoie... J'aurais dû garder... Les choux mordeurs de chine. Ou alors, il faut que j'attende la tentacule à Ven... Il faut que je retourne, du coup. J'ai pas fait gaffe. J'avais pas ce qu'il fallait. Il y a encore cinq minutes. Bon. On va avancer sur une quête, l'entendant. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? J'ai promis à Sébastien de le retrouver à Felkov. C'est vrai que c'est pour un booster, avec une rare. Gips. On va suivre ça. Allez. Du coup, on va continuer un peu l'aventure, en attendant. On va faire une mission, puis après on essaiera de faire... Ce qu'il faut pour ouvrir le devoir suivant de... Botanique. Bonjour. Tiens, tu peux peut-être m'aider. Ah mais c'est pas lui que je voulais... Ok, je suis pas du tout au bon endroit, c'est pas grave. C'était une autre mission secondaire, ça. Juste avant, par contre. Ah j'ai déjà vu Nintendo. Ça ne peut pas être aussi difficile que ça, on a l'air. Tam 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 tam. Ah j'ai vu, parfait, il fallait sortir du gâteau. Ah mais il n'est pas à côté là, en fait. Ah oui d'accord, ok, il est dans un endroit que je ne connais pas. Ok. Oui. Sous-titrage MFP. La carte est quand même super grande. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.